Alors parlons de ces rencontres avec les organisations patronales et syndicales qui avaient lieu à Matignon lundi et mardi. Par exemple, Geoffroy Roux de Bézieux, il a dit qu'il y avait une confusion autour de la réforme quand Laurent Berger de la SFDT a parlé de tergiversation. Vous le reconnaissez, il y a un flou quand même autour de cette réforme des retraites ? Je pense que les principes sont clairs. Ils sont dans mon rapport remis le 10 juillet. Un système universel, un système à points, un système qui garantit l'évolution positive des pensions, un système de redistribution envers les plus précaires et envers les femmes. Et donc ces principes sont ancrés. Et quand je rencontre les citoyens, ils sont perçus positivement. Il reste ensuite toute une série de discussions sur la gouvernance, sur la transition, sur les moyens à mettre en œuvre pour accompagner cette transition. Et il est difficile d'imaginer que nous puissions afficher les solutions avant même que les discussions ont abouti. Et donc certains cherchent à cultiver la notion du flou. Nous, nous sommes constants dans notre démarche. Respect pour les partenaires sociaux et clarification d'ici la fin de l'année. Un dernier mot rapide sur ces simulations de l'Institut de protection sociale. Ça ne vous fait pas très plaisir. D'ailleurs, ces simulations, on parle notamment d'une maman avec trois enfants qui perdrait avec le nouveau système. On a entendu parler même des sénateurs de ces simulations. Qu'est-ce que vous répondez à cet institut ? D'abord, il ne vous achète à personne que cet institut a engagé un plaidoyer anti-système universel. Il l'a fait dans une étude précédente. La seconde, c'est que cette étude est fondée sur des raisonnements faux. Ils prennent l'hypothèse d'une maman qui partira génération 63 à 62 ans au 1er janvier 2025. C'est-à-dire qu'elle n'aura même pas cotisé dans le futur système. Deuxième élément, je vous donne un élément déterminant. L'étude n'intègre pas l'indexation. C'est-à-dire qu'il y a une perte à peu près de 35% des droits. Et donc, ils affichent une baisse de 19% quand en réalité les calculs que nous, nous formons, c'est une augmentation de 11%. Et donc, vous voyez bien qu'il faut faire attention à toutes celles et ceux qui, au lieu d'éclairer le débat, cherchent à le manipuler.